quels malheureusement sont l'eau d'animaux abandonnés. On en parle ce matin avec Xavier Bonnard de la SPA Marseille. Bonjour. Et je salue Xavier Bonnard. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'être avec nous. On parlera avec vous d'abandon mais aussi d'adoption. C'est plus positif. Et pour introduire notre sujet de curiosité du jour, je vous propose de regarder justement ce reportage d'1 minute 30 qui revient sur l'adoption animale. Oh papa, regarde le petit chat. On le prend. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Deux solutions s'offrent à vous. Petit 1, vous ne cédez pas et vous devenez un être insensible face à l'extrême mignonnerie de cet animal. Petit 2, vous craquez et vous devenez la personne la plus géniale de l'univers tout entier. Et vous intégrez la grande famille des foyers avec animal, soit un sur deux tout de même. Mais avant de vous engager dans une adoption, il vous faut choisir un animal. Chien, poisson, lapin. Interdiction en revanche d'adopter une espèce protégée, comme le hérisson, ainsi qu'une espèce dangereuse. Et si vous rêviez d'accueillir une loutre, pourquoi pas, mais il faudra obtenir une autorisation de la préfecture. Choisissez ensuite entre un élevage, une animalerie et les petites annonces. Les prix peuvent varier selon la race et le vendeur. Vous pouvez aussi vous décider pour un refuge où des milliers d'animaux attendent d'être adoptés. Ensuite, direction le vétérinaire pour mettre à jour ses vaccins. Et enfin, l'équipement. Si vous ne voulez pas que votre canape se transforme en niche ou que votre porcelaine se remplisse de croquettes, il va falloir investir dans un peu d'accessoires. Mais on n'a pas dit que c'était bon marché. J'en arrive au plus important. En adoptant un animal, vous vous engagez à en prendre soin. Selon la loi, vous êtes tenu de le garder en bonne santé, de mettre à sa disposition de la nourriture en quantité suffisante et de l'eau à l'abri du gel. En cas de négligence, vous risquez 750 euros d'amende et jusqu'à 30 000 euros et 2 ans de prison en cas de maltraitance. Réfléchissez bien, car si les adoptions augmentent, les abandons aussi. Donc, si vous avez des doutes, mieux vaut dire non aux enfants. Même si... Parfois, il vaut mieux ne pas succomber à un petit caprice et refuser l'adoption si on ne se sent pas capable d'adopter un animal. Parce que chaque année, à cette époque, notamment en été, les abandons sont nombreux. On l'a entendu, les adoptions augmentent, mais les abandons aussi. En quelques chiffres, Xavier, est-ce qu'on peut dresser un peu une carte des abandons en France pour commencer ? Oui, alors on a pu voir que malheureusement, l'année dernière, ça avait monté de 10% sur l'année au niveau des abandons. Et cette année, c'est bien parti encore pour malheureusement faire le même chiffre puisqu'on s'aperçoit qu'on est avant l'été et on a déjà le refuge qui est quasiment plein. On a dépassé la barre des 1 000 animaux, ce qui ne nous était jamais arrivé puisqu'on était constamment à 600 animaux. Là, on a dépassé la barre des 1 000, ça fait déjà un moment. Nous, on ne comprend pas à la SPA que vous pouvez vivre pendant 5 ans avec votre chien ou votre chat sur le canapé et un matin se réveiller en disant « je le dépose à la SPA » comme si je ne l'avais jamais connu. Pour nous, c'est aberrant. Alors, au niveau national, c'est 100 000 abandons par an. Au niveau régional, par rapport aux autres régions, on est plutôt mieux, plutôt moins bien ? Malheureusement, on a peut-être le record des régions puisqu'on sait que dans le sud, il y a beaucoup plus d'animaux qu'ailleurs. dû au jardin, dû à l'ensoleillement, je n'en sais rien. Mais on sait que c'est entre 8 000 et 10 000 abandons dans la région, chiens, chats, animaux tout mélangés, qui malheureusement finissent dans nos refuges de la SPA ou d'autres refuges de protection animale. Voilà, donc 10% du chiffre national se réalise malheureusement ici. Que risque-t-on si on abandonne son chien et qu'on nous retrouve par la suite ? Alors, si c'est un abandon sauvage, on risque 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Il faut savoir que la SPA Marseille a un service d'enquêteur où on a 30 enquêteurs et tous ces abandons, entre guillemets, sauvages ou mal intentionnés, sur des aires de repos, attachés dans des forêts, etc. Nous, on se fait un plaisir d'envoyer des enquêteurs. Ils n'ont que ça à faire, puisqu'ils sont souvent à la retraite ou ils ont du temps libre, à chercher qui a pu faire ça, cet animal. D'accord, et donc les sanctions tombent généralement quand on retrouve les coupables ? Le parquet de Marseille des Bouches-du-Rhône est assez sensible à la cause animale. et je vous dis que ça tape et ça tape fort. Bon, ok, très bien, ça vous dissuidera peut-être certain. Je pars en vacances et le lieu n'est pas adapté à mon animal. Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi, que ce soit un chat, un chien ? Alors, pour les chiens, vous avez des pensions à chiens. Ça vaut entre 10 et 15 euros par jour. Pour les chats, vous avez des hôtels à chats. Surtout en Marseille, il y a deux hôtels à chats qui ont ouvert. Ils sont très sympas. Vous payez 10 à 12 euros par jour pour votre animal. Vous partez 10 jours en vacances. Ça vous a coûté entre 100 et 150 euros. Vous revenez et vous reprenez l'amour au départ ou vous l'avez laissé juste avant les vacances. Mais il y a beaucoup d'accueils, campings, hôtels, etc. qui prennent de plus en plus les animaux. Donc, le mieux, c'est d'amener son animal, si on peut, en vacances avec... Voilà, dans un camping ou un hôtel animal friendly, comme on dit. Question selfie. Écoutez, c'est Julie de Nice qui nous pose cette question. Bonjour, je m'appelle Julie, j'habite à Nice et j'ai une question sur l'adoption animale. Je voudrais adopter un chien, mais j'aimerais connaître toutes les démarches à suivre. Est-ce différent si je l'adopte en France ou à l'étranger ? Alors, voilà, parce qu'elle est à Nice, donc on imagine qu'elle va peut-être aller... Alors, il faut savoir, à Nice, vous avez l'Italie qui est à côté. Il faut savoir que des pays d'Europe, c'est la France où il y a le plus de conditions, entre guillemets, c'est draconien, mais pour une raison facile et sanitaire, c'est que chez nous, on demande que l'animal soit pucé, que l'animal soit vacciné, que l'animal soit identifié. Et bien sûr, si c'est un animal de catégorie, à ce moment-là, il faudra un permis de détention pour l'adopter. Tous les animaux sont adoptables dans n'importe quelle circonstance. Cela dit, il faut avoir de la place. Si on prend un grand chien, il faut favoriser un jardin. Ou alors, il faut être sportif, il faut le sortir souvent. Et si on est plutôt en appartement et qu'on est un peu flémard ou qu'on veut rester bien chez soi, qu'on ne sort pas trop, il vaut mieux prendre un petit chien qui a peut-être moins besoin de sortir et de courir. Un chien dit d'appartement, du coup. Donc ça, c'est les bonnes conditions pour adopter l'animal. Vous me dites une quarantaine, par exemple, ne serait-ce que pour éviter d'amener la rage dans notre pays, parce qu'il y a d'autres pays où on peut trouver cette maladie. Oui, il faut savoir que nous sommes un port à Marseille et beaucoup d'animaux transitent par le Maghreb. Et il faut savoir que dans ces pays, il y a encore la rage. La rage, on n'en guérit pas, même si on fait un vaccin par la suite. Une fois que vous avez la rage, vous en mourrez automatiquement. Donc on est très vigilants sur les chiens qu'on retrouve, qui proviennent avec des puces étrangères. On les met en quarantaine, donc pendant six mois. Le chien ne peut pas sortir de fourrière pour savoir, après tous les tests, pour savoir si on pourra le mettre à l'adoption, voir s'il n'a pas des problèmes de rage ou autre maladie que nous n'avons plus, heureusement, en Europe. Six mois, c'est une grosse quarantaine déjà. Si on fait le calcul, on est largement loin. Le terme de quarantaine a été mis en place puisque quand vous faites partir un animal, par exemple, en Angleterre, la quarantaine, c'est vraiment 40 jours. Pour les pays du Maghreb, en fait, c'est six mois où le chien ne peut pas voir d'autres chiens et ne peut pas rentrer en contact avec la population. Et il est où pendant ce temps-là ? Il est dans une fourrière ? Il est chez nous, à l'Espermarsen, dans un espace qui est clos où il est seul, enfermé. Il y a juste des personnes attitrées qui peuvent aller les sortir, s'en occuper, etc. Mais juste ces personnes-là. Voilà. On a vu tout à l'heure les bonnes conditions à avoir quand on a un animal et qu'on veut l'adopter, ou en tout cas quand on veut en avoir un à la maison. Le minimum, minimum requis, ce n'est pas forcément un jardin, mais c'est d'avoir un appartement suffisamment grand. Et puis, le mode de vie aussi. Quand vous avez un adoptant qui arrive chez vous, vous faites un entretien, vous allez chez lui pour constater si l'animal sera garrosé ? Alors, c'est vrai que des fois, on reproche un peu de passer nos adoptants sur le grill, à poser 10 questions. Mais ces questions servent, déjà pour savoir à peu près l'animal, le besoin qu'il a. Les grands chiens ont besoin d'un jardin, les petits chiens n'ont pas forcément besoin d'un jardin, mais s'il y en a, c'est mieux. Et savoir un petit peu comment vive cette famille pour essayer de leur trouver le chien le plus adapté, entre guillemets, à leur mode de vie. Vous avez des sportifs qui ont besoin de courir, donc ils peuvent aller courir avec des chiens qui sont eux-mêmes sportifs. Vous avez des chiens chez nous qui sont vieux, qui sont gros, etc., qui n'ont pas forcément besoin de courir, mais qui ont le profil qui ressemble à des futurs adoptants, parce qu'il n'y a pas de niveau social pour adopter, comme malheureusement pour abandonner. Et on trouve tout type de population qui adopte les chiens chez nous. Vous parlez beaucoup de chiens. Quand on parle de chats, il y a moins d'abandon de chats, parce que le chat est un petit peu plus solitaire, autonome ? Malheureusement, j'aimerais vous dire oui, mais non. La balance est bien équitable. Il y a autant de chiens que de chats qui sont abandonnés ici à la SPA. Alors, on comprend des vraies raisons. La personne est hospitalisée, la personne part en maison de retraite, en maison de repos, etc. Une personne décède, on récupère les animaux via les pompiers ou la mairie. Ça, on peut le comprendre. Ce qu'on ne comprend pas, et on a eu justement beaucoup de réflexions comme ça, c'est que la personne vous amène le chien pour l'abandonner et vous dit, voilà, je suis allergique à mon chien, ça fait cinq ans que je l'ai. Et on lui dit, mais comment ça, ça fait cinq ans que vous n'avez pas été allergique ? Non, non, mais là, je suis vraiment allergique, puis vendredi, je pars en vacances, il faut à tout prix que vous le preniez. Ah, on comprend mieux pourquoi vous l'abandonnez. Donc, on n'essaie pas d'expliquer aux gens pourquoi il ne faut pas abandonner. On fait semblant qu'on les croit, on récupère les animaux parce que sinon, ils vont nous l'attacher au portail et ils vont nous le jouer dans une forêt dont on récupère l'animal. Quelles sont les solutions avant l'abandon ? Avant l'abandon, c'est venir nous voir, c'est prendre contact avec nous via notre Facebook de la SPA ou via notre site internet ou tous les refuges de protection animale. En demandant ce qu'on peut faire, il y a des hôtels à chats, il y a des refuges à chiens et les bons conseils, c'est quand vous choisissez un animal, vous savez que vous partez pour 5 ans, 10 ans, 15 ans de vie. C'est ce qu'on disait, ce n'est pas forcément un caprice auquel il faut céder. C'est comme un enfant qui ne grandit pas pour le coup. Exactement. Il reste toujours à peu près au même niveau. C'est-à-dire qu'il est dépendant de surtout le chien. L'ASPA Marseille qui déploie, on va le voir, et on va terminer là-dessus, des trésors d'imagination pour communiquer sur les réseaux sociaux et pour faire en sorte que ces animaux parfois abandonnés se retrouvent dans de bonnes familles. Regardez un extrait des vidéos qu'on peut trouver sur le Facebook de votre SPR. Regardez. Bonjour à tous. On est reparti aujourd'hui pour une immersion au refuge de la Renaissance SPR Marseille. Par contre, ça va être quelque chose d'un peu particulier. Nous allons approcher aujourd'hui des animaux dangereux, réputés pour leur dangerosité et leur violence. Il ne faut pas bouger trop vite. Sinon, l'animal peut vous sauter au cou à n'importe quel moment. Je pense que c'est pour ça que cet animal a été abandonné. D'ailleurs, regardez la question. Gumbi, écoute, on aimerait bien que tu te présentes pour tous nos internautes, que tu nous expliques un petit peu pour faciliter ton adoption et ton départ vers une nouvelle vie. Que la paix soit sur le monde pour les cent mille ans qui viennent. Donnez-nous mille colombes et je l'ai dans les cheveux. Explique, je ne sais pas, que ça fait un an que tu es là, que tu as cinq ans, que tu as été enversé, qu'on t'a laissé par terre et que tu es dans un refuge, dans un boxe. S'il vous plaît, des sous pour des croquettes. Vous le connaissez, ce monsieur-là ? Oui, c'est la personne qui faisait la com' chez nous. Voilà. Il assure plutôt bien. Il a un talent de communicant et d'humoriste aussi. On peut le retrouver sur le Facebook de l'ASPA Marseille, tout simplement. Exactement. SPA Marseille. Et puis, évidemment, on parle à toute la région. Vous avez forcément une ASPA ou d'autres associations. si vous ne pouvez vraiment pas garder vos animaux. Une seule petite chose qu'on peut rajouter. En début d'été, si vous voyez un animal dans une voiture en plein soleil, signalez-le. Signalez-le immédiatement à la police ou à les pompiers. Vous prenez la photo de l'animal à l'intérieur entre un et au pire, allez vous casser la bite. Vous avez la preuve de la photo. Derrière, vous appelez à l'ASPA. Nous, on vous dira comment on s'arrange avec ce propriétaire qui a laissé cet animal. Il faut savoir que quand il fait 30 degrés à l'extérieur, il fait le double à l'intérieur d'un véhicule en quelques minutes. Et ça aussi, ça arrive trop souvent de voir ces animaux qui sont en souffrance dans les voitures. Merci Xavier.